Musique Alors bonjour à tous, je suis heureux de vous présenter une petite recette estivale, à savoir des fraises marinées au jus d'agrumes, accompagnées d'une crème glacée à la fleur d'oranger. Alors pour 4 personnes, il vous faut 500 g de fraises du pays, un citron jaune non traité, une orange non traité, 50 g de sucre roux cassonade, quelques feuilles de menthe poivrée, 4 fies alice, ça c'est pour la recette des fraises marinées au jus d'agrumes. Pour la recette de la crème glacée à la fleur d'oranger, il vous faut pour 4 personnes, 25 litres de lait entier, 25 litres de crème liquide, 80 g de sucre semoule, 5 oeufs, mais je ne vais prélever que les jaunes, et 2 dl d'eau de fleur d'oranger. C'est ce qui va apporter un peu de fraîcheur à notre recette. Musique Pour la crème glacée à l'eau de fleur d'oranger, nous allons tout d'abord séparer les jaunes du blanc. Pendant ce temps-là, j'ai mis mon lait et ma crème liquide à bouillir sur le feu. Je fais blanchir mes jaunes d'oeufs avec le sucre semoule, de façon à avoir un appareil bien homogène, bien lisse, bien mousseux et bien blanc. La réussite d'une crème anglaise tient dans le fait de ne jamais faire bouillir, bien sûr, tout le monde le sait, les jaunes d'oeufs dans le lait bouillant. Sinon, l'ensemble va coaguler et vous aurez une crème anglaise qui sera toute granuleuse. Je reverse l'ensemble dans ma casserole. Et la partie technique de la recette, donc je vais vous montrer comment cuire à la nappe, c'est-à-dire que la crème va épaissir. Et lorsque vous passez votre doigt, normalement, vous voyez, il doit y avoir une petite séparation. Alors, je repasse au tamis ma crème anglaise. Vous voyez, il n'y a pas du tout de grumeaux, elle est bien cuite. Je remélange un petit peu. Et là, nous allons incorporer 2 dl environ d'eau de fleurs d'oranger. Vous voyez, déjà, ça commence à parfumer. Ma crème étant cuite, je vais vous donner un petit truc. Comme beaucoup de ménagères n'ont pas de sorbetière à la maison, nous avons eu l'idée de verser cet appareil dans des petits bacs à glaçons. Comme je vous le disais, vous remplissez les petits cubes à glaçons à moitié ou aux trois quarts de votre appareil. Et vous placez l'ensemble toute une nuit au congélateur. Le lendemain matin, vous démoulez vos petits glaçons de crème glacée à la fleur d'oranger et vous obtenez ceci. Alors, une fois mixé, vous obtenez ceci. Donc, vous voyez une crème glacée onctueuse. Et puis, faites minute. Alors, pour la préparation des fraises, il faut tout d'abord prendre les fraises et les laver. Les laver très rapidement. Et ce qui est très important, c'est d'y laisser la queue pour pas que l'eau rentre à l'intérieur du fruit. Alors, pour laver les fraises, je conseille toujours de mettre une petite pointe de vinaigre pour retirer bien toutes les impuretés. Et puis, aussi, ça rend brillantes les fraises. Une fois lavé et nettoyé, je taille donc mes fraises en petits morceaux. Comme ceci. Pour la marinade de fraises, je vais donc prendre un citron et une orange. Et je vais prélever un petit peu de zeste. Comme ceci, avec un petit appareil spécial. Si vous n'avez pas de zesteur, vous pouvez prendre une petite trappe. Je fais la même chose avec le citron. Après avoir prélevé les zestes d'orange et de citron, je vais prendre maintenant un petit peu de jus. Et j'incorpore mon sucre roux cassonade. Je délaye bien l'ensemble. Surtout, c'est important, c'est de bien faire fondre le sucre. Et je verse un peu de marinade sur les fraises. Je laisse mariner l'ensemble une petite heure au frais. Et après, je vais donc finaliser la recette. Alors, pour finaliser la recette, vous répartissez les fraises marinées au jus d'agrume dans quatre bols. Pour terminer, je dispose d'une belle boule de crème glacée à la fleur d'oranger dans un petit ramequin. Je pose dessus un petit serpentin en huile dentelle. Une petite feuille de menthe poivrée au centre des fraises marinées. Je pose un petit fils à lisse pour apporter un peu de couleur. Et je saupoudre l'ensemble légèrement d'un peu de sucre glace. Comme vous le voyez, vous obtenez un dessert très frais, de saison et très simple à réaliser. Il faut savoir que pour ceux qui n'aiment pas la crème glacée à la fleur d'oranger, vous pouvez le remplacer par un sorbet fraise maison, par un sorbet au melon, ou par un sorbet au fromage blanc, ou tout simplement par une boule de glace vanille. Bon appétit et bonne saison à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501